... Vous nous faites l'amitié de votre présence et le sujet vous intéresse puisque vous êtes universitaire spécialiste de la gestion des équipements culturels et vous êtes aussi directeur de l'institut d'études qui s'appelle Options Culture. On peut signaler que Options Culture a récemment publié la synthèse de deux études et vous avez dirigé cette publication qui était sur l'impact territorial des équipements culturels et on peut vous lire assez régulièrement ou à l'occasion dans la Gazette des communes. Vous aviez notamment écrit un article qui s'appelait « Lettre ouverte au DGS à propos des arts et de la culture ». Je vous laisse la parole. Eh bien, merci infiniment et surtout de donner la parole à une personne extérieure à votre monde, mais comme vous l'avez souligné, qui en est très intéressée. Alors, je pense partager une opinion consensuelle en indiquant que cette journée a été riche en ce sens qu'elle a abordé un aspect important de la politique publique. Et cette question de politique publique est de savoir comment les bibliothèques, en tant qu'équipement financé par la collectivité publique, répondent ou pourraient répondre au mieux à l'intérêt public et donc aux besoins des citoyens. Or, avec les conservatoires de musique, de danse et d'art dramatique, les bibliothèques constituent sans aucun doute le socle de la politique culturelle publique, en ce sens qu'elles permettent l'accès à la connaissance et à la culture d'un grand nombre de nos concitoyens. Alors, la question pour moi devient la suivante. Quelle est la meilleure façon de justifier l'existence des bibliothèques ainsi que leur financement par les citoyens ? Les deux questions, bien évidemment, étant liées. Donc, en quelques instants, je vais rappeler les points que j'ai notés dans le déroulement de cette journée et ensuite, je vous proposerai des remarques conclusives destinées à alimenter le débat parce que je soupçonne que certaines des choses que je dirais ne susciteront pas nécessairement l'adhésion de tous. Alors, l'intervention d'Anne Verneuil et Christophe Evans a permis de rappeler qu'il existe une tradition, si je puis dire, d'attendre une trentaine d'années, de réalisation d'études d'impact économique. Principalement à l'étranger, comme il a été dit, mais également en France. Et on n'est pas surpris de constater que ces études, je dirais presque par définition, parce que c'est un petit peu, sans être trop critique, un peu la fonction qu'on leur attribue. Donc, on n'est pas surpris de constater que les résultats sont très positifs, d'une manière générale. Et quand il arrive qu'ils ne soient pas positifs, on ne parle pas de ce genre d'études, bien entendu. Madame Niteki a indiqué que, ça m'a paru très intéressant, que ce travail de défense des bibliothèques passe par une prise en compte de l'image des bibliothèques par les parties prudentes. Il faut partir des perceptions des individus, des structures, dans le cas des bibliothèques universitaires. Et elle a proposé, ce qui me semble effectivement être une voie intéressante, des orientations de nature stratégique, parce que tout démarre de la stratégie qui ensuite peut se décliner d'une façon plus opérationnelle. Même s'il faut bien en convenir, le cas des bibliothèques universitaires est sensiblement différent des bibliothèques de lecture publique, puisque il est difficile d'imaginer qu'une université se prive d'un outil reconnu d'accomplissement du parcours universitaire. Même si, encore une fois, on a vu dans le cas de Sciences Po, qu'il y a parfois quand même des formes de mise à distance, peut-être, du rôle autrefois central de la bibliothèque. Alors précisément, Cécile Tweetou a proposé l'idée que finalement, on parle peut-être trop de chiffres. Et alors qu'on peut avoir l'intuition que le chiffre convainc, dans la réalité, il n'en est rien. Et on le voit bien dans les débats politiques. Les responsables politiques se gardent bien souvent d'avancer des chiffres qui viennent assez facilement brouiller leur message et qui sont très souvent sujets à controverse et à remise en cause. Et donc, elle invite à se tourner vers d'autres approches et qui me semblent être quelque chose d'utile. Alors l'intervention de Raphaël Bass et Patrick Meigel a permis de resituer notre discussion dans un contexte international autour des perspectives du développement durable, puisque ils ont rappelé qu'on pouvait inclure, pourquoi pas, je dirais qu'à ce compte-là, d'une certaine manière, le développement durable, c'est tout, finalement. On pouvait y inclure une dimension d'accès à l'information et de partage du savoir. Alors, j'ai peut-être une petite nuance, précisément, sur la question de la stratégie qui vient plutôt à la fin, alors que, comme je l'ai essayé d'entendre, selon moi, c'est premier, mais c'est une petite nuance de caractère technique. Alors, la table ronde à laquelle nous voulons d'assister était effectivement très intéressante. Elle a permis d'illustrer, je dirais, dans le cas allemand, le lien avec le politique. Bien entendu, c'est le politique qui fait des choix, qui vont orienter le destin des bibliothèques, même si derrière le politique, il y a évidemment les citoyens, dont les politiques sont les représentants et l'émanation. On a également vu l'intérêt de mener à l'échelle européenne des campagnes de sensibilisation avec des entrées qui me paraissent intéressantes. Le numérique, le social, l'éducatif, et puis le rappel de l'incidence des grandes législations, telles que la législation sur le droit d'auteur. Donc, bien évidemment, là, on a l'illustration que l'entrée culturelle à laquelle nous sommes familiers des bibliothèques va bien au-delà, puisque les bibliothèques ont pour vocation, on l'a rappelé aussi autour des questions de pauvreté, de s'inscrire de façon plus transversale dans la politique publique. Alors, avant de... Alors, j'ai peut-être quelques remarques de vocabulaire. Il me semble, alors j'espère de ne pas être trop provoquant, que le mot advocatie a vocation à être banni tout simplement du vocabulaire, puisque je dirais que si on part avec... dans la course à l'advocatie, on part avec un boulet au pied, me semble-t-il, parce que la plupart des citoyens ne comprennent pas de quoi nous parlons, et je ne suis même pas sûr que les responsables politiques le comprendront également. Or, la question qui se pose, c'est de savoir si nous avons en français un mot équivalent. Alors, que ce soit le cas ou pas, on sera tous d'accord pour dire que le français est une grande langue, qu'il y a une très grande richesse de contenu, et que nous avons à notre disposition quand même un certain nombre de concepts qui s'y rattachent de près ou de loin. Je les ai notés au fil de la discussion. Défense, sensibilisation, promotion, revendication, plaidoyer, conviction, communication d'influence, peu importe, nous avons en français, et vous êtes des gens de l'écrit, et donc je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que nous changions progressivement de vocabulaire. Et ce qui m'a manqué aujourd'hui, alors ce que je n'ai pas fait cette recherche en amont, c'est de demander à nos amis québécois de savoir comment eux traduiraient le mot advocatie s'il advenait qu'ils avaient trouvé, eux, un mot pour le remplacer. Deuxième élément, la question de la visibilité. C'est vrai que je dois dire que j'étais un peu surpris parce que les bibliothèques sont visibles. Elles sont visibles des citoyens et elles sont visibles des responsables politiques. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi en faire un élément central ? La visibilité, ce n'est pas une fin en soi. Une institution peut être extrêmement productive, peut être extrêmement utile à la communauté des citoyens sans être visible. Donc, derrière l'impératif de visibilité, ce que j'entrevois, c'est que c'est un moyen au service des missions des bibliothèques. C'est une petite, effectivement, querelle sémantique dont vous ne m'en voudrez pas de l'avoir évoqué. Alors, peut-être un tout petit mot également, le storytelling, même chose, si je peux me permettre, mais comme je suis extérieur à vous, je n'ai pas de risque très important à ce sujet, c'est que le storytelling, il faut quand même être conscient que c'est quand même une notion controversée. Donc, mettre au service du propos des bibliothécaires et de la mission des bibliothécaires le storytelling me semble un petit peu délicat dans la mesure où, pour beaucoup d'observateurs, le storytelling, c'est une technique de communication qui consiste à raconter des histoires au service, on va dire, d'une marque commerciale. Donc, qu'on puisse faire un bon usage du storytelling dans le cadre des bibliothèques, je n'en dise qu'on vient pas, mais admettons quand même que c'est un concept à manier avec prudence, parce qu'encore une fois, fondé sur de l'émotion, là où les bibliothécaires, me semble-t-il, devraient être dans le registre de l'argumentation rationnelle. Voilà. Mais, peut-être, ce point pourra-t-il être également débattu. Alors, j'en passe, j'en viens maintenant, pardonnez-moi, à quelques remarques conclusives. Alors, c'est assez difficile à dire, mais les bibliothèques, selon moi, constituent des moyens au service de fin que l'on s'accorde à juger importantes. En théorie, par conséquent, l'accomplissement de ces fins pourrait passer par d'autres moyens que les bibliothèques. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut aller au bout du raisonnement et partir de l'idée que le point de départ n'est pas... Et je sais que ce n'est pas votre perspective, mais je préfère le rappeler, le point de départ de la réflexion ne peut pas être une réflexion de nature corporative. Bien sûr, la défense des professionnels doit être prise en compte, mais, et on en sera tous d'accord, dans une démocratie, c'est en définitive l'intérêt public qui doit primer sur toute autre chose. Et c'est donc d'abord cela, y compris pour des raisons d'efficacité, qu'il convient d'établir. Et par conséquent, si les bibliothèques doivent être financées par les citoyens, comme je le pense, ce n'est pas parce que les bibliothécaires le demandent ou le souhaitent, c'est parce que l'intérêt public le commande, et à nouveau, c'est là-dessus qu'il convient de se concentrer. Alors, on a parlé du droit d'auteur, et j'avais prévu, effectivement, de dire un petit mot sur ce point, parce qu'il y a un petit parallèle à établir dans le sens où le droit d'auteur n'a pas pour fonction de protéger les écrivains en tant que composante particulière de la population. Le droit d'auteur est une condition qui doit être établie de façon rigoureuse pour que les citoyens aient accès à une production littéraire de qualité. Autrement dit, comme le rappelle Lionel Morel sur son blog, et je cite, « Le monopole temporaire reconnu légalement aux auteurs n'a été instauré que pour servir une cause plus élevée, plus élevée que celle des auteurs, par conséquent, de diffusion de la connaissance dans un but d'intérêt général, et il cite une jurisprudence extrêmement intéressante à cet égard d'un tribunal d'appel américain qui dit à nouveau que le bénéficiaire ultime de la législation sur le droit d'auteur, c'est le public. » Et donc, pardonnez-moi d'être un peu insistant sur ce point, si, encore une fois, d'une façon théorique, il n'est pas possible de démontrer que l'intérêt public justifie le financement des bibliothèques par les citoyens, alors ces dernières, les bibliothèques, perdront le bénéfice des subventions publiques. Et d'autres institutions, comme ça a été le cas souvent dans l'histoire de l'humanité, d'autres institutions prendront la place des bibliothèques pour répondre de façon qui serait jugée plus pertinente par la population, pour répondre aux besoins des habitants dans ce domaine. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Donc, la question est bien celle-ci de savoir comment convaincre de la meilleure des façons les pouvoirs publics, les parlementaires, les élus, et donc, ultimement, je ne perds pas ça de vue, ultimement, l'opinion publique et les citoyens eux-mêmes, que les bibliothèques doivent rester des piliers de la politique culturelle. Alors, il y a deux thèses dans ce domaine, deux thèses, je dirais, qui s'affrontent. La première, sous l'influence en partie, mais en partie seulement, mais quand même en partie du New Public Management, suggère que la production de données principalement chiffrées de nature économique et sociale est en mesure d'assurer la défense des bibliothèques. Et on le comprend puisque c'est dans un contexte dans lequel certaines fermes, certaines voient leur existence menacée ou d'autres voient leurs moyens réduits. Pour autant, il convient de rappeler, pour être juste, qu'au même moment, d'autres bibliothèques ouvrent et sont rénovées pour la plus grande satisfaction des usagers. La seconde thèse suggère que la première stratégie n'a jamais prouvé son efficacité, on pourra en discuter, et qu'elle n'y parviendra jamais. Ni aux Etats-Unis, ni au Royaume-Uni, ni au Canada, ni en Australie, ni ailleurs. Et que dans ces conditions, c'est uniquement par un travail de conviction fondé sur la prise en compte de l'intérêt public dans le domaine, comme vous l'avez rappelé, social, éducatif, culturel, que la préservation des bibliothèques sera assurée de la meilleure façon. Et si c'est le cas, si cette deuxième orientation est juste, il s'agit alors, comme ça a été rappelé, notamment, on a l'air de table ronde, de partir des orientations de la politique publique et des objectifs fixés par la collectivité aux bibliothèques pour, en quelque sorte, évaluer si ces objectifs ont été remplis et si oui, de quelle façon. Alors, à un moment donné, ça demandera d'évaluer ou de déterminer s'il a été fait un usage optimal des moyens techniques, humains et financiers confiés aux bibliothèques. mais cette évaluation n'est possible que si des objectifs sont clairs, pardon, si ces objectifs sont clairs et précis, d'une part, s'ils ont été définis en amont et si d'autre part, il est possible d'évaluer les résultats obtenus par un ensemble de moyens qui soient qualitatifs ou quantitatifs, peu importe. Nous sommes donc dans le registre habituel du triptyque qui s'efforce d'articuler une notion d'objectifs, de moyens et de résultats et on retrouve bien évidemment les traditionnelles entrées par l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Alors, au cœur donc de cette difficile question bien entendu de l'évaluation des politiques publiques, nous sommes en partie à distance de la seule question des études d'impact économique. Alors qu'on se met bien d'accord sur ce point, les données chiffrées sont utiles du moins pour la part de réalité dont elles peuvent rendre compte et on a vu qu'elles ne peuvent pas rendre compte de l'ensemble de cette réalité dont nous parlons. Mais, ces données chiffrées ne sont pas suffisantes pour mesurer l'apport intrinsèque de la bibliothèque au bien-être de la population. Donc, pas de fétichisme des chiffres dont nous avons beaucoup d'éléments aujourd'hui pour savoir que cela nous conduit en partie à une impasse. De la même façon, on est toujours en partie dans le domaine des chiffres même si pas uniquement, des indicateurs de performance qui sont mal adaptés à la nature du travail des bibliothèques peuvent éloigner tout simplement la compréhension par les différentes parties prenantes de leur apport singulier comme cela a été également rappelé. Et à l'inverse, je suggérerais volontiers qu'une argumentation rigoureuse et pertinente est au moins autant à même de convaincre un décideur public ou un simple citoyen que des statistiques qui se situeraient relativement loin de la raison d'être fondamentale de la bibliothèque. Alors, je n'ai pas vraiment précisé ce point donc je le fais maintenant, ce que l'on peut ou non attendre des études d'impact économique. Et il me semble qu'il convient de les utiliser avec prudence dans le secteur culturel. D'une part, parce que, et cela a été dit également, l'impact des équipements culturels n'est pas principalement direct mais indirect parce que cet impact se produit principalement dans l'environnement des institutions culturelles elles-mêmes. Et surtout, je dirais, le point décisif pour les économistes, pour les gens qui effectuent des choix sur le fondement de critères économiques, d'autre part, parce que ce même impact sans être négligeable n'est pas nécessairement supérieur à ce qui pourrait être obtenu alternativement avec le même investissement budgétaire dans d'autres secteurs de la vie sociale. Autrement dit, il ne suffit pas de dire que de l'argent injecté dans le circuit économique à travers la bibliothèque produit des résultats. Ce qui intéresse l'économie, c'est de savoir si l'euro investi dans la bibliothèque n'aurait pas pu produire des résultats supérieurs ailleurs. Et cela, l'étude d'impact économique ne le dit pas ou le dit de façon secondaire. Et enfin, parce que si nous suivons cette logique de l'impact économique, alors logiquement, cela conduira les décideurs publics à privilégier les plus grands équipements. Vous faisiez allusion à la publication sur les équipements structurants. Les équipements structurants ont toutes leur légitimité, mais en complémentarité des équipements de proximité. Bien évidemment, la population française n'a pas besoin uniquement d'équipements structurants, même s'ils sont très utiles. Elle a besoin d'équipements au plus près des besoins de la population. Donc le danger que nous courons ici, c'est que les études d'impact économique favorisent des grands équipements qui pourront plus facilement établir l'impact économique qu'ils pourront produire dans les territoires. Et puis, soyons honnêtes, c'est une voie également illusoire, ce dont d'ailleurs nous avertissent les économistes de la culture. Vous avez fait allusion à François Spédamou, Xavier Greff dirait la même chose, Xavier Dupuis également, ou d'autres qui sont en général très 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 prudents en tant qu'économistes sur l'utilisation des études d'impact dans le domaine économique. Le point essentiel, de toute façon, en tout état de cause, c'est que les pouvoirs publics sont rarement impressionnés par le résultat de telles études. On est quasiment à Lyon, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Bon. Il y a eu une étude, vous le savez, qui a été réalisée, une étude d'impact de l'Opéra de Lyon. Très positive. Ça ne surprendra personne. Le maire de Lyon, à tort ou à raison, il a dit oui, effectivement, l'Opéra, ça rapporte beaucoup, mais ça coûte également beaucoup, et nous le savons, et les élus le savent, l'Opéra coûte extrêmement cher. Donc voilà, ne nous faisons pas d'illusions excessives, les élus ne seront pas particulièrement impressionnés. Autre exemple, si vous doutez un peu de ce que je dis, il y a eu beaucoup d'études dans la période récente sur l'impact économique de la culture au niveau national. Est-ce que ça a empêché une diminution du budget de la culture ? Absolument pas. Or, la logique aurait voulue que si nous établissons que la culture produit des résultats positifs pour la croissance de notre pays, alors il faut massivement investir dans la culture. et malheureusement, nous avons observé que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et de toute façon, nous avons le recul, là encore, de l'utilisation des études d'impact économique dans le monde anglo-saxon pour savoir que ça ne les a en aucune façon protégés d'une réduction de l'implication des pouvoirs publics dans le domaine des arts et de la culture. Donc, permettez-moi d'assister sur ce point, ce n'est pas le raisonnement économique qui pourra fournir en dernier ressort une justification convaincante au financement public des institutions culturelles et des bibliothèques. Mais le point positif dans ce que je dis là, c'est que les institutions culturelles dont nous parlons et les bibliothèques en particulier sont parfaitement à même d'extraire, d'identifier, de mettre en évidence les valeurs dont on a parlé aujourd'hui, les valeurs, qu'elles seules peuvent apporter une société locale à un territoire ou à un pays tout entier. Donc, il convient de rappeler que les bibliothèques créent un ensemble de valeurs significatives pour la société, pour leur environnement ou pour les communautés dans lesquelles elles déploient leurs activités. et ces valeurs elles sont principalement culturelles, éducatives, citoyennes et sociales bien avant d'être économiques. Et par conséquent, à cette aune, la question de la rentabilité des équipements culturels ne doit pas nous faire peur. Elle peut être affrontée sans crainte puisque au-delà d'une rentabilité financière qui n'est jamais au rendez-vous, du moins pour l'institution dont nous parlons, l'institution publique, la dépense culturelle peut parfaitement se justifier au regard des impératifs de la politique publique et croyez-moi, les élus en sont parfaitement convaincus. Il en est de même bien évidemment pour l'éducation, la santé ou la recherche. Heureusement pour nous, on n'a pas besoin d'avoir tous les matins des études d'impact économique pour comprendre, pour savoir qu'un État moderne développé a besoin d'investir dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de la recherche. Alors, pour autant, et donc j'essaie de dire des choses un peu nuancées d'une certaine manière, le fait de rendre compte de son action non seulement à ses tutelles mais aussi à l'ensemble des citoyens relève à mon sens d'un principe républicain qui ne doit pas là non plus nous offusquer. Parce que une conception différente de cette notion de j'allais dire d'accountability donc ne m'en voulez pas mais le fait de rendre compte conduirait à juger la population inapte à se prononcer sur le contenu concret de l'action publique et là nous ne serons plus en démocratie. Donc, les responsables bibliothèques doivent se doter d'une panoplie d'outils permettant d'illustrer ça a été dit la façon dont elles contribuent au bien-être de la population. Bien sûr, elles doivent montrer que l'argent public a été utilisé de la meilleure des façons possibles au fin d'atteindre les objectifs fixés par la collectivité publique mais je dirais que cela c'est un premier niveau. Ça ne permet d'une certaine manière que de parler de la bonne administration d'un équipement public ce qui est tout à fait nécessaire mais pas suffisant pour justifier l'existence du bibliothèque. La période actuelle à mon sens impose d'aller plus loin. Les responsables du bibliothèque doivent continuer à revisiter leur mission et à développer une vision singulière de leur rôle dans une période d'intense transformation de l'environnement dans lequel elles évoluent et de mutations inédites dans les usages que les citoyens font ou ne font pas d'ailleurs de leurs ressources et cela a été évidemment évoqué aujourd'hui. Or, il faut qu'on vienne rappeler à cet égard que si les responsables des bibliothèques publiques subissent actuellement des contraintes en termes financiers et de ressources humaines il en est de même pour les décideurs publics eux-mêmes qui sont confrontés à des urgences je le rappelle dans le domaine de l'emploi du logement des aides sociales des transports de l'éducation de la formation de l'urbanisme etc. Et donc cela ne signifie pas que ces mêmes élus soient indifférents à l'importance de la culture qu'il s'agisse de l'accès des habitants aux œuvres de l'esprit de la cohésion des citoyens de l'éducation de la démocratisation culturelle ou encore de renforcement du lien social ce sont des notions qui leur importe ce sont des notions qu'ils souhaitent mettre en avant et pour lesquelles évidemment la bibliothèque a un rôle à jouer autrement dit on ne peut pas affirmer et vous ne l'avez pas dit mais on entend parfois que les élus ne sont sensibles qu'aux manifestations spectaculaires ou réalisations médiatiques ou aux retombées économiques des activités culturelles d'ailleurs pour ceux qu'il avait oublié ceux des élus qu'il avait oublié les tragiques événements récents que nous venons de vivre sont venus leur rappeler qu'une société ne peut se développer sans renforcement des liens entre les citoyens sans valeur partagée sans espace de solidarité de dialogue et de convivialité autrement dit sans espace public ouvert à tous au coeur de la cité et cela ils en sont conscients alors comment dans ces conditions essayer de bâtir une stratégie convaincante et bien je dirais que pour prendre appui sur ce qui a été évoqué aujourd'hui il faut partir des attendus des collectivités territoriales sous l'autorité desquelles opèrent les bibliothèques de lecture publique et il faut admettre qu'il est légitime que les élus opèrent une série d'arbitages financiers au profit des actions qu'ils jugent les plus pertinentes au regard des objectifs de la politique publique en effet pour être en mesure de déployer le projet de territoire défendu par les représentants élus des citoyens les décideurs publics sont amenés conduits à effectuer des choix et à identifier des priorités issues de leurs orientations stratégiques c'est pourquoi les responsables de la bibliothèque doivent démontrer de façon aussi claire et concrète que possible leur contribution au projet de territoire de la collectivité dans laquelle ils opèrent et je suggère quelques éléments pour y parvenir premier point et ça figurait dans la lettre ouverte au DGS que vous avez évoqué il convient de répondre à la préoccupation des élus de décloisonner la culture de mobiliser ces ressources humaines et techniques qui sont importantes au profit des projets éducatifs du vivre ensemble de la jeunesse de la cohésion sociale et de l'attractivité du territoire c'est une chose que les bibliothèques peuvent parfaitement faire deuxième point il me semble qu'il faudra à un moment donné formaliser le projet appelons-le stratégique des bibliothèques du territoire en s'assurant de sa pertinence bien entendu mais aussi de sa parfaite intégration dans le projet de la collectivité et c'est par cette articulation qu'on sera en mesure de dégager les ressources qui seront mises au profit des missions de la bibliothèque et cela sans oublier de préciser les bibliothèques en question comment elles comptent accueillir les citoyens qui ne bénéficient pas actuellement de leurs services alors qu'ils participent dans le même temps à leur financement je fais allusion au fait on a eu finalement deux appréciations aujourd'hui on nous dit voilà les bibliothèques accueillent tout le monde ils sont ouvertes à tous c'est vrai et en même temps quand on regarde les données sociologiques on s'aperçoit qu'il y a des différences quand même assez sensibles dans l'usage des bibliothèques entre les différentes catégories de la population et enfin je me permets de signaler puisque Christophe Evans a évoqué les travaux de Denis Merklen il faut bien réfléchir à la question de savoir pourquoi parfois heureusement de façon très très rare il advient que des personnes s'attaquent aux bibliothèques pourquoi le font-ils voilà un motif de réflexion qui doit aussi nous occuper dans une perspective de démocratisation et je dirais aussi de mobilisation des droits culturels qui sont un levier pour l'action des bibliothèques et pas comme certains le pensent dans le secteur culturel quelque chose qui va empêcher les professionnels de la culture d'agir non c'est un instrument qui s'ajoute aux autres qui ne vient pas tout révolutionner pour aller encore plus loin dans la façon dont les bibliothèques les institutions culturelles peuvent répondre aux besoins des citoyens alors troisième point on en parlait tout à l'heure identifier les valeurs irréductibles des bibliothèques qui font que ces bibliothèques ne pourront pas être remplacées purement et simplement par les services offerts par le développement de l'internet et l'essor des services numériques alors cette tâche là je ne la vois pas relever de chacun des représentants des 7000 bibliothèques françaises bien évidemment c'est quelque chose qui relève davantage et en dernier ressort de la responsabilité collective des grandes organisations professionnelles représentatives de métiers de bibliothécaires alors mais ça après j'étais convaincu bien entendu mais je le rappelle à titre d'illustration les services marchands dont se prévalent certains élus ou certains observateurs ou valables branchus peu importe ne sont pas en mesure on le sait de remplacer le rôle de conseil et d'orientation que jouent les bibliothèques qui elles sont capables ces bibliothèques ces responsables bibliothèques sont capables de s'adapter finement aux besoins spécifiques des citoyens sans être soumis aux sortes de dictates de l'audimat ou au palmarès né de l'utilisation des albocorythmes ou encore aux meilleures ventes voire même aux recommandations de ces pairs cela ne peut pas remplacer évidemment vous le savez très bien le rôle des bibliothécaires et puis de toute façon il reste en tout état de cause que les bibliothèques sont ultimement des outils d'accès à la culture des habitants les moins favorisés socialement ceux qui iront encore moins dans les maisons d'opéra ou dans les théâtres voire dans les musées et enfin ce sont des ce sont parmi les rares espaces publics ouverts à chacun des citoyens et ça croyez moi tous les territoires en ont désespérément besoin les grands centres commerciaux évidemment nous le savons ne remplaceront jamais le rôle que peuvent jouer des institutions culturelles et notamment des bibliothèques alors pour conclure je dirais que face à des dynamiques dont nous comprenons au vu de ce qui se passe notamment chez nos voisins étrangers face à ces dynamiques qui peuvent potentiellement conduire à l'affaiblissement des bibliothèques leurs responsables dans d'autres voies que d'agir de façon stratégique tout d'abord en mobilisant les précieuses ressources offertes par l'intelligence collective de la communauté des citoyens pardon des bibliothécaires c'est pas clair ce que j'ai dit l'intelligence collective de la communauté des bibliothécaires deuxièmement et c'est un point qui me semble essentiel je ne suis pas sûr qu'il ait été évoqué de cette façon là de façon si précise en participant à la constitution d'alliances et de coalitions seules capables de peser dans le débat public vis-à-vis des médias des parlementaires et donc en finalité des citoyens cela concerne à mon sens et permettez-moi encore une fois je suis extérieur donc vous me pardonnerez d'intervenir dans votre domaine cela concerne au premier chef selon moi les professions connexes dans le domaine des archives et de la documentation et je sais que bien entendu vous avez déjà des discussions avec vos collègues qui vous sont très proches mais plus largement cela concerne l'ensemble du secteur culturel qui malheureusement nous devons en convenir dans notre pays est particulièrement divisé et fragmenté à l'envie divisé par exemple on le voit traditionnellement entre patrimoine et spectacle vivant d'une façon absolument absurde et fragmenté entre tous les champs de la culture qui ne se parlent pas forcément tant volontiers que ça alors qu'ils partagent bien entendu non seulement des intérêts communs mais qu'ils agissent dans la même perspective leur seule mission je dirais étant de se mettre au service des citoyens et enfin je dirais pour et qu'on vient de ne pas se tromper d'objectifs l'essentiel est bien de mettre en évidence l'apport unique des bibliothèques au profit des citoyens et de la société c'est ça le cœur qui à mon avis devrait constituer le cœur de la réflexion des bibliothécaires donc dernier mot en définitive il me semble que les bibliothèques ont peut-être moins besoin d'études d'impact économique que un d'un livre blanc élaboré avec les organisations citoyennes un livre blanc qui puisse être partagé avec les élus les organisations professionnelles les médias les parlementaires et deux une stratégie d'alliance avec l'ensemble du monde de l'éducation des arts des sciences et de la culture parce que sinon on reviendra toujours au même constat de réel politique les bibliothèques combien de divisions donc il importe de la mesure du possible de constituer un front aussi unique que possible de l'ensemble des structures qui concourent à l'élévation des citoyens et à leur émancipation et donc dans le champ des arts de la culture des sciences et de l'éducation et j'en termine par ces mots en vous remerciant non seulement de votre invitation mais également de votre attention à l'éducation de l'éducation